Il n'est pas toujours évident de déchiffrer les étiquettes de nos cosmétiques et de connaître leur composition. Même si les vernis en biologique indiquaient 100% naturel, en vérité seulement 85% des composants le sont. Alors comment identifier des produits plus respectueux de l'environnement ? Il existe des labels environnementaux. Ils guident les fabricants dans la conception de produits à moindre impact sur l'environnement, en s'appuyant sur les critères définis dans les référentiels et en obtenant une certification. Pour les acheteurs professionnels et les consommateurs, les labels sont une garantie. Si le produit est certifié, c'est qu'il est plus respectueux de l'environnement. Deux principaux labels existent pour les vernis en anglais. Pour connaître la composition de ces cosmétiques, il suffit de les fabriquer soi-même. Aujourd'hui, nous vous proposons de confectionner du vernis en anglais 100% biodégradable pour les enfants avec 3 ingrédients seulement. De la fécule de maïs, de l'eau, des colorants. Il vous faut des contenants, un mini fouet, une râpe, un pinceau. Pour les colorants, plusieurs solutions. Les colorants alimentaires, des craies de couleur râpée ou les colorants naturels. Le curcuma et le curry pour faire du jaune. Le cacao en poudre, marre de café pour le marron. Le paprika pour le rouge. Le jus de betterave pour le roseau. Amusez-vous à mixer les colorants pour créer des couleurs à l'infini. Mélangez la fécule de maïs, l'eau et les colorants. Vous obtenez une préparation un peu plus épaisse que de l'eau, mais facilement manipulable à l'aide d'un pinceau. Attention, en séchant, la couleur devient plus pâle. Selon votre envie, il sera peut-être nécessaire d'ajouter du colorant pour ajuster la couleur. Utilisez le vernis aussitôt car il ne se conserve pas. Appliquez-le sur vos ongles et attendez quelques minutes qu'il sèche. Pas d'inquiétude, tous les ingrédients sont sans danger pour les enfants. Le vernis est éphémère et ne tient pas plus d'une journée. Un simple lavage de main avec du savon suffit à le faire disparaître. A vos pinceaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada